Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement et l'énergie dans laquelle je vais parler de forces conservatives et non-conservatives. Une force sera dite conservative si le travail de cette force ne dépend pas du chemin suivi, mais par contre il dépendra uniquement des positions de départ et d'arrivée. Si je considère un point A et un point B, soit avec la trajectoire 1, soit avec la trajectoire 2 ou avec la trajectoire 3, si je considère une force qui s'applique pendant tout le trajet, que ce soit 1, 2 ou 3, si cette force est conservative, alors j'aurai le travail de la force sur le trajet 1 qui serait égal au travail de la force sur le trajet 2 et qui serait également égal au travail de la force sur le trajet 3, étant donné que cette force conservative aura un travail qui ne dépendra que du point A et du point B. Dans le cas contraire, si la force dépend du chemin emprunté, alors on nous dira que c'est une force non-conservative. L'exemple le plus classique de force conservative est le poids. Je considère un repère OX-OZ et je vais étudier le trajet d'un avion qui va aller d'un point A d'altitude ZA et d'abscisse XA jusqu'à un point B d'altitude ZB et d'abscisse XB. Je considère donc une trajectoire pour aller de ce point A à ce point B et je vais donc m'intéresser à la force qui est le poids sur ce trajet AB. Le poids étant une force conservative, je peux choisir n'importe quel trajet pour aller du point A au point B pour calculer son travail. Donc le cas le plus simple sera non pas de considérer cette trajectoire curviligne, mais de considérer une trajectoire qui va aller d'un point A à un point C, puis ensuite d'un point C à un point B. Donc je vais décomposer mon travail sur ce trajet ACB. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc le travail du poids sera WP sur le trajet AB qui est égal à P scalaire AB. Ensuite, je vois que je peux décomposer AB comme étant égal à AC plus CB. Donc W est égal à P scalaire AC plus CB. Le produit scalaire est distributif. Je vais donc pouvoir appliquer P scalaire AC plus P scalaire CB. Je vois que P et AC sont collinaires et dans le même sens, alors que P et CB font un angle de 90 degrés. Donc dans le premier cas, je vais avoir P fois AC. Et dans le deuxième cas, je vais avoir quelque chose qui me donnera 0 car cos 90 me donnera 0. Donc je me retrouve avec WPAB qui est égal à P fois AC. Ensuite, je peux remplacer par leur expression P est égal à M fois G, la masse de l'avion fois l'intensité de la pesanteur petit g. Et AC est égal à la différence de hauteur ZA moins ZB pour avoir une valeur positive. Donc WPAB est égal à MG facteur de ZA moins ZB qui correspond à l'expression du travail du poids. L'expression précédente est générale, donc je vais définir le travail du poids qui est donc une force conservative dont le travail aura pour expression WP sur le trajet AB qui est égal à MG facteur de ZA moins ZB avec donc WPAB, le travail du poids exprimé en Joule, M, la masse du système exprimé en kg, G, l'intensité de la pesanteur qui vaut 9,81 N par kg, cette valeur serait rappelée si c'est une constante à la surface de la Terre, et enfin ZA et ZB, les altitudes de départ et d'arrivée qui sont exprimées en mètres. Voyons maintenant un exemple de force non conservative avec le cas des frottements, donc la force de frottement, je considère toujours mon avion qui se déplace d'un point A à un point B et donc si maintenant je représente la force de frottement, la force de frottement fluide ici est toujours dans le sens opposé à la vitesse, donc je vais avoir une force F qui sera dans cette direction et dans ce sens au point A et si je la représente à plusieurs endroits de la trajectoire, elle aura cette allure-là. Donc je constate que la longueur de ma force, donc sa norme, varie et sa direction également. Je ne vais donc pas pouvoir déterminer facilement son travail et surtout suivant l'allure de ma trajectoire, mon vecteur force change. Donc on voit clairement ici que le travail de la force va dépendre de la trajectoire entre A et B, il ne s'agit donc pas d'une force conservative. Donc ici F varie sur le trajet AB, donc automatiquement le travail de F va dépendre du trajet AB. Donc c'est bien le cas d'une force non conservative qui n'aura pas d'expression simple.